bonjour tout le monde bienvenue sur l'après ciné la chaîne du passionné aujourd'hui je vais vous parler du film vampire vous avez dit vampire numéro 2 l'histoire quelques années après ces dernières mes aventures en matière de vampire et après une thérapie intensive charlie brewster est intimement convaincu que ces gourmands de créatures ne sont que le fruit de son imagination quant au sortir d'une visite à son ami peter vincent star de l'épouvante télévisée et grand chasseur de vampire devant l'éternel charlie tombe nez à nez avec la splendide régine aux dents bien longues et bien avant tout pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette deuxième mouture de vampire vous avez dit vampire il faut absolument avoir vu le premier c'est obligatoire autrement et bien on apprécie vraiment vraiment à moitié le spectacle en ce qui me concerne j'avais vu le premier opus et bien quand j'étais adolescent je devais avoir dans les 16 15 16 ans pas plus et et bien j'ai vu au cinéma et j'avais vraiment été et bien scotché devant l'écran c'est le cas de le dire c'était vraiment une très bonne histoire et ce que j'aime bien c'est ce côté paranoïa et bien du personnage qui était persuadé de voir que c'était que son voisin était un vampire et qui n'arrivaient pas à convaincre son entourage ça c'est dans le premier et dans le deuxième et bien les rôles sont inversés c'est ce chasseurs de enfin chasseurs d'empire c'est c'est un annuateur de télévision qui s'appelle dans l'histoire peter vincent et qui anime et bien cette émission d'horreur fright night nuit de et les rôles là sont inversés c'est à dire que et bien charlie n'est plus parano et se refuse à croire aux vampires forcément moi moi j'avais largement préféré le premier parce que déjà à l'époque les effets spéciaux étaient sidérants c'était et bien vraiment un excellent film d'horreur pour l'époque pour moi même c'était un chef-d'oeuvre et je reviendrai bien le revoir maintenant que j'ai 45 ans pour voir si et bien mes goûts ont changé mais franchement je ne pense pas du tout même c'est à l'époque des effets bien sûr et bien artisanaux c'est à dire tout ce qui était effets digitaux numériques n'existait pas c'était en 1886 et c'était vraiment du travail d'orfèvre les effets spéciaux étaient surtout les maquillages étaient vraiment excellents et après bien sûr les effets spéciaux tout était filmé en temps réel et en ce qui me concerne moi qui suis un grand enfin un grand fan de films d'horreur comme vous le savez je préfère toujours largement et bien ces effets ces effets spéciaux et maquillage que les effets numériques même s'ils sont très bien parce que je pense à tout le travail considérable que qu'il y a derrière tous ces artisans c'est vraiment ce sont vraiment des et bien génies en la matière et moi j'avais vraiment préféré et bien l'aspect des vampires dans le premier opus que dans celui ci qui sont beaucoup moins effrayant même qu'ils sont enfin ils ont l'air d'un vampire mais ils sont moins monstrueux que dans le premier c'est pour ça il faut absolument l'avoir vu pour avoir une idée et une opinion et bon voilà c'est je rejoins la critique d'une d'une chaîne concurrente dont je ne citerai pas le nom où je suis d'accord avec lui c'est vrai que c'est la déception pour ce côté visuel du vampire même s'il fait c'est toujours un vampire qui est moins monstrueux bon cela n'empêche pas qu'il y a quand même toujours ce charme qui suit dans ce deuxième opus le charme des années 80 et je pensais que ce film avait mal vieilli et qu'il allait être décalé par rapport à maintenant mais je me refuse à faire des comparaisons parce que tout simplement pour moi ce n'est pas comparable je dirais même que dans ce deuxième opus c'est assez intemporel à part quelques détails par-ci par-là mais on peut enfin ici pour moi qui est bien sûr qui est connu dans les années 80 je peux m'attarder sur vraiment des détails par exemple le style de vêtements ou de coiffure qui se faisait à l'époque mais je peux dire que c'est assez intemporel comme histoire le scénario je trouve très bon il n'y a pas à dire c'est la suite d'ailleurs logique puisque en fait cette régine qui se trouve être dans une voisine dans la résidence campus de Charlie Brewster c'est la sœur du vampire qui a été tué dans le premier opus c'est pour ça je vous redis encore il faut vraiment voir le premier pour vraiment tout comprendre les effets spéciaux dans ce deuxième opus sont bons même très bons en général toujours ce travail d'animatronique je pense à la séquence de la chauve-stouris par exemple dans l'escalier mais c'est bien c'est du vraiment du très bon travail ça ne fait pas ridicule à aucun moment le jeu des acteurs actrices et bien on retrouve ce vieux Charlie interprété par Roddy Roddy MacDowall à moins que je me trompe non c'est interprété par William Ragsdale et l'excellent Roddy MacDowall qui incarne ce Peter Vincent je trouve l'interprétation de ce dernier tout à fait excellente le doublage alors les doublages des voix sont les mêmes à part celui de Charlie qui n'est pas la même voix et c'est du très bon travail en général la musique du film bien elle est un peu moins je l'ai trouvé un peu moins bonne que dans le premier c'est un peu moins insistant mais de bonne qualité de bonne facture il n'y a pas il n'y a pas à redire maintenant il y a des choses dans le scénario qui m'ont eh bien pas plus du tout alors pour les personnes qui ne veulent pas en savoir plus regardez le premier et le deuxième qui est normalement toujours disponible sur Youtube merci Youtube et revenez me voir pour avoir la suite de ma critique ça serait mieux vraiment mieux pour vous pour les autres qui restent alors il y a trois deux choses vraiment qui ne m'ont pas plu comment sait-il eh bien le psychologue qui à un moment donné en fait eh bien s'avère être un vampire lors de la scène eh bien où il est avec la copine étudiante en psychologie de Charlie dans la voiture et tout d'un coup ben voilà en fait c'est un vampire j'aimerais que que l'on m'explique si quelqu'un a compris comment et surtout à quel moment devient-il vampire à quel moment du film là il y a une scénaristique wow j'ai beau j'ai beau j'ai beau revu les séquences avec le psychologue voilà il y a vraiment un énorme flou à quel moment donné devient-il vampire en quelles circonstances deuxième chose qui m'a pas plu du tout c'est comment m'expliquer que Louis alors c'est un il est présenté comme être un ougarou qui est d'ailleurs assez monstrueux à un moment donné il se prend un bouquet de roses dans la gueule et ce bouquet de roses s'enflamme dans cette gueule de loup-garou et il s'enfuit il traverse une fenêtre j'ai trouvé cette séquence pour le moins bizarroïde voire ridicule non seulement par rapport à l'aspect monstrueux du loup-garou qui quittait d'ailleurs un peu eh bien l'état du loup-garou pour être plus un monstre je sais pas si c'est vraiment un un faux raccord ou je sais pas ou peut-être tout simplement un délire du cinéaste alors c'est la question eh bien la question du jour concernant ce film comment neutralise-t-on un loup-garou il n'y a qu'une certaine manière j'ai trouvé franchement cette séquence ridicule j'ai pas aimé du tout mais autrement l'effet visuel le maquillage du loup-garou est bien fait j'ai trouvé que c'était du beau travail je pense aussi à un moment donné où on voit la main griffue du loup-garou j'ai trouvé que c'était chouette mais là bon c'est vraiment dommage je pense que ça devrait être un délire du réalisateur parce que c'est vraiment ça ça fait vraiment nul quoi cette séquence et la troisième je pensais qu'il y avait aussi une troisième chose qui n'avait pas plu mais non en fait oui et non la fin en fait finit bien mais comme moi j'aime bien et bien quand je regarde un film en même temps mon cerveau il travaille j'aime bien savoir en fait s'il pourrait y avoir en fait la manière dont les choses sont présentées est-ce que ça peut dire quelque chose à l'intérieur de ce qui nous est présenté justement j'appellerais ça l'effet de poupée russe vous voyez une scène peut en cacher une autre ou faire penser à autre chose en l'occurrence là et j'en ai discuté d'ailleurs sur dans la j'ai donné mon opinion en en message écrit sur la la bande annonce du film ou le film lui-même non c'est sur le film lui-même vous regarderez dans mes commentaires écrits j'ai discuté avec un autre youtuber et il a conclu que je me posais beaucoup trop de questions pour résumer et en effet la fin finit en fait tout tout finit bien Charlie est à ça avec sa copine allongé quelque part sur une pelouse entouré de bâtiment moi ce que j'en ai conclu c'est eh bien en fait quelqu'un avait posé la question où se trouvaient ces personnes enfin ces personnes où se trouvaient-ils Charlie et sa copine dans quelle enceinte de bâtiment c'est à dire était-ce celle du campus ou d'un hôpital psychiatrique c'est vrai j'ai pas pensé à ça mais eh bien il peut y avoir une ouverture libre à chacun pour moi d'imaginer que ça soit eh oui un hôpital psychiatrique et que tout ça et en fait tous ces péripéties avec les vampires n'ont été qu'une illusion de l'esprit mais bon peut-être c'est poussé le bouchon un peu trop loin pour les esprits imaginatifs comme moi-même c'est vrai que la porte est ouverte sur un éventuel troisième opus mais il n'y en a jamais eu tout simplement mais c'était une bonne question de ce youtuber c'est vrai que on peut tout à fait imaginer eh bien que tout ça c'était un rêve bien je continue maintenant avec comme on habitude l'affiche technique de ce film alors c'est sorti en 1989 alors je n'ai pas la date exacte je n'ai pas trouvé la date exacte de sortie au cinéma d'une durée d'une durée c'est marqué c'est marqué c'est marqué fantastique épouvante horreur oui c'est plutôt un film fantastique au départ et aussi bien de comédie et avec l'inclusion la mienne la mienne en l'occurrence eh bien je lui donne un national de un bon 15 sur 20 c'est bien sûr moins bon que le premier mais franchement c'est une très bonne suite je vous conseille fortement eh bien ce film là et le premier qui sont pour moi eh bien des références du genre le premier étant un chef d'oeuvre pour moi et c'est vraiment si vous êtes fan de films fantastiques et d'épouvantes horreurs un peu moins comédie mais il y a quand même des voilà des moments qui sont assez loufoques je vous conseille vivement eh bien de voir celui-ci pourquoi sans priver normalement il est toujours disponible sur Youtube alors à ce sujet regardez en dessous de ma vidéo je vais me mettre je vais trouver la bonne annonce et vous mettrez le lien pour le voir le film en entier en français éventuellement je vous mettrai aussi un post scriptum ou deux ou même plusieurs sur des choses que j'aurais oublié de vous dire voici ce qui conclut cette vidéo un mot sur les secrets de ton âge le box office en France et le budget des informations que je n'ai pas réussi à trouver sur en l'occurrence excusez-moi sur le site alloosiné.fr cette source d'informations très importante pour moi mais bon si vous arrivez à trouver ces informations là s'il vous plaît mettez-moi dans les commentaires en dessous de ma vidéo regardez et partagez comme d'habitude mes autres vidéos bien sûr mais laissez-moi vos commentaires c'est très important pour moi et encore plus et encore mieux abonnez-vous à ma chaîne c'était Fred merci pour votre attention et bon cinéma avec Nuit d'horreur salut